CULTURE Comment ça va ? Bonjour Hadjov, bien bien, je vous remercie, en super forme, oui. Je suis rentrée directement dans le vif du Génie. Oui, bien écoutez, vous avez bien fait. En fait, on va commencer par la 27e édition du Salon du Livre. Exactement, donc l'inauguration se fera ce mercredi et puis donc on profitera au maximum de 10 jours pratiquement. Le Salon du Livre d'Alger, le Salon international du Livre d'Alger, s'il a tant attendu, il faut reconnaître que c'est un salon qui s'élève de plus en plus et qui a donc un nombre, qui a un engouement, qui connaît un engouement très, très particulier. Il va y avoir des conférences, des rencontres, des signatures de livres et on va profiter au maximum de la présence de tous ces auteurs. Il y a l'espace enfant aussi qui n'est pas en reste puisqu'il y a carrément un espace consacré à l'enfance et aux livres jeunesse. Et puis vous avez l'espace aussi Afrique qui est toujours au rendez-vous cette année, c'est le Qatar qui est le pays hôte. La chaîne 3 sera présente en force cette année, plus particulièrement cette année pour le Salon international du Livre d'Alger où nous aurons des directs à partir du SILA, comme on l'appelle, et on va aussi occuper des créneaux. Donc pratiquement une bonne partie des émissions culturelles seront sur place pour profiter au maximum de ces rencontres. Avec beaucoup de nouveautés pour cette année, pour cette 27e émission. Beaucoup de nouveautés, de présence, de rencontres. C'est ce que je disais, donc il y a aussi un équilibre entre différentes langues aussi et écritures. Vous avez l'anglais, l'arabe, le français, il y a aussi la mazire également. Donc on va aussi revenir sur toutes sortes de littératures liées aussi à l'histoire pour ce 70e anniversaire de la Révolution. Donc on va revenir certainement sur des pages d'histoire. Et nous reviendrons, donc je le disais encore une fois, la chaîne 3 sera superbement bien présente pour ce salon. C'est pour nous un moment vraiment de grand grand partage avec nos auditeurs, parce que nos auditeurs viennent nous rendre visite. Et la rencontre aussi de tous ces écrivains, ces historiens, ces personnalités que l'on voit une fois par an pour le Salon du Livre d'Alger. Ça sera du 6 au 16 novembre, on le rappelle. Au niveau de la SAFEX, voilà. Et puis on enchaîne aussi avec les expositions, les rencontres qui se déroulent déjà à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, de la Révolution du 1er novembre. Nous avons par exemple le Palais de la Culture qui abrite un nombre important d'artistes, peintres, plasticiens. Et il y a un espace qui est consacré aussi à des personnes, des collectionneurs passionnés qui ont joué le jeu et qui ont présenté leurs œuvres, qui ont accroché leurs œuvres au niveau de la galerie Baïa. C'est vraiment quelque chose de magnifique à voir, parce qu'il y a une générosité, il y a une intimité qui s'installe. J'ai trouvé ça très, très, très sympa. Vous y êtes allé ? Bien sûr. Et puis nous avons aussi le Musée des Beaux-Arts d'Alger qui abrite aussi ces artistes peintres qui ont accompagné la guerre de libération nationale et qui, à l'indépendance, ont offert des tableaux où ils ont exprimé leur joie à travers leurs œuvres. Donc nous avons des artistes peintres irakiens, égyptiens, latinos, des pays d'Amérique latine, asiatiques et des pays d'Europe. Vraiment, c'est une très, très belle exposition parce qu'elle est émouvante en fait. Donc vous voyez, on est en plein mouvement, on est en pleine action, qui est aussi liée à la guerre de libération nationale. Et franchement, on est bien, on a envie de revenir et de découvrir encore. Et puis vous avez bien sûr le musée lui-même à découvrir. Donc la galerie des bronzes, vous avez toute cette peinture des impressionnistes. Et puis vous avez également cette magnifique pergola qui donne sur le jardin botanique et puis après sur la mer. Donc une perspective extraordinaire. Déjà, la Villa Abdeltaïf aussi. Donc elle a connu aussi une très belle exposition pendant ces trois jours, le week-end que nous avons eu. Et tous nos musées sont pris pratiquement avec ce beau souvenir. Il y a bien entendu le musée du Moudiahed qui, quant à lui, moi je dis, il faut absolument aller profiter au maximum et de voir tout ce qui se fait. Parce que vous savez, il y a aussi des dons faits par des familles révolutionnaires, des amis de l'Algérie également, qui ont fait don de pas mal de choses, d'objets, de souvenirs, qui ont été acteurs de la révolution algérienne. On apprend, on se cultive. C'est très important. Ah, mais c'est franchement magnifique. Donc le musée du Moudiahed, vous savez, c'est jamais la même chose. Quand vous allez dans ce musée, ce n'est jamais la même chose. Ce n'est pas la même scénographie. On revient sur de nouveaux objets, des sujets. On réaménage, vous savez, la scénographie du musée. Et je vous invite à y aller. Merci à vous et puis à tout à l'heure. A tout à l'heure dans l'émission 100% culturelle. Ce sera à partir de 9h, il est 7h57.